Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale Chelsea-Real Madrid. On va faire un grand retour sur cette très belle soirée pour le Real Madrid qui s'est imposé 3 buts à 1 hier à Stamford Bridge. Le Real qui entrevoit donc une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions après un match plein de maîtrise, après un match exceptionnel notamment de Karim Benzema, mais plus globalement un match avec une intensité assez géniale des madrilènes hier. Un 11 qui a vraiment répondu présent, ça faisait longtemps, donc vraiment des choses très positives côté madrilènes. Au programme aujourd'hui évidemment des déclarations, des records qui sont tombés pour Benzema, des statistiques aussi par rapport à cette rencontre, des stats qui vont tenter de nous expliquer un petit peu plus comment le Real s'est imposé hier à Chelsea et comment le Real a dominé tactiquement son sujet face à cette équipe des Blues. On regarde le résultat, la victoire 3 buts à 1, triplé de Benzema, Kaya Wirtz qui a marqué pour les Blues de Chelsea. Pour ceux qui veulent un débrief de cette rencontre, vous retrouverez le défil juste au-dessus de moi. Juste à côté vous pouvez retrouver les notes de Madrid Zone, célèbre compte Twitter qui relaie l'actualité du Real Madrid et qui propose donc aussi ces notes à chaque match du Real Madrid. Moi vous connaissez mon procédé en ce qui concerne les débriefs, je parle de la rencontre dans sa généralité, dans sa globalité. Et puis après, sur la fin de vidéo, pendant une vingtaine ou une trentaine de secondes, je me concentre sur le cas particulier de chaque joueur. Mais je ne donne pas de notes, en tout cas vous l'avez compris je pense hier dans le débrief, j'étais très satisfait de la prestation du Real et très satisfait du 11 hier. Donc vous pouvez le constater juste à côté de moi, les notes sont très bonnes côté madrilène. La plus basse note c'est la note de 7, donc c'est quand même tout de même une très bonne note à la note de 7. On a un Danny Carvara par exemple qui a 8, on en a parlé hier, même s'il est fautif en ce qui concerne son placement et son marquage sur le but des bousses de Chelsea. Dans la globalité de cette rencontre, Danny Carvara a été très solide hier. Il a vraiment été d'une intensité aussi remarquable en défense, donc on ne peut pas l'incriminer sur ce genre de rencontre. Il a sorti un vrai match hier, Danny Carvara, on peut le critiquer, on l'a fait, moi je ne m'en prive pas depuis quelques semaines, notamment face au PSG ou parfois en Liga. Eh bien hier, Danny Carvara a été très très bon. Regardez déjà cette stat sur Danny Carvara hier, qui a réalisé tout simplement le plus de dégagement hier côté madrilène. Vous l'avez certainement vu en première mi-temps et en seconde mi-temps, en ce qui concerne les dégagements, en ce qui concerne aussi les frappes contrées. Il n'a pas eu peur tout simplement d'y aller, Danny Carvara. Tout simplement, c'est 5 dégagements hier sur cette rencontre. Loin devant Aspili Koueta et Dermilitao, ou encore Félé Valverde, qui l'a beaucoup pédé sur son côté. Un vrai match sérieux et solide de Danny Carvara, ça faisait longtemps et ça fait du bien. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et Asmarca, qui titrent Big Ben, avec la prestation exceptionnelle de Karim Benzema. Le petit jeu de mots Big Ben par rapport à Benzema. Et puis le célèbre monument, la célèbre cloche dans Londres. Et puis le quotidien As qui titre le roi d'Europe. Est-ce qu'il y a un joueur de football actuellement qui est meilleur que Karim Benzema ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un attaquant qui est meilleur que Karim Benzema actuellement ? Je ne pense pas non plus. Karim évidemment récompensé du trophée d'homme du match. Il est reparti aussi avec le ballon du match. Inscrire un triplé, évidemment, c'est synonyme de repartir avec le ballon de cette rencontre. On regarde quelques statistiques sur Karim Benzema. Premièrement, ça ce sont les stats de la première mi-temps de Benzema, où il a inscrit son fameux doublé de la tête. Les deux buts sont complètement dingues et magnifiques. 91% de passes réussies sur les 22 qu'il a tentés. 20 ont été réussis. 3 tirs en première mi-temps. 3 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. 3 fois, il est entré aussi dans le dernier tiers du terrain avec le ballon. 2 tirs cadrés, 2 buts. Une première mi-temps exceptionnelle. On continue avec les statistiques complètes de Benzema sur cette rencontre. Donc là, vous avez plusieurs stats. Au final, pour Benzema, hier, c'est 45 passes tentées pour 41 réussies. Un pourcentage de passes réussies de quasiment 89% pour un attaquant. C'est quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez donc que toutes les flèches, ce sont les passes de Benzema hier. Le petit tableau au milieu de terrain, ce sont tous les ballons touchés par Benzema hier. Et puis, le tableau à droite, c'est aussi intéressant parce qu'on le connaît. Karim, c'était quelqu'un qui travaille beaucoup pour le 11. Ça, ce sont toutes les interventions défensives de Karim Benzema. Les duels aériens, les récupérations de balles, les interceptions. Voilà ce qu'a fait aussi Karim Benzema dans l'aspect défensif de cette rencontre. On enchaîne, les amis, avec ces statistiques sur Karim Benzema qui devient le premier joueur cette saison à atteindre la barre symbolique des 50 buts. où il est impliqué, donc 37 buts plus, 13 passes D pour Karim avec le Real Madrid. Il est impliqué sur 50 buts cette saison. Un petit but de plus par rapport à Robert Lewandowski. 5 par rapport à Kylian Mbappé. 9 par rapport à Christopher Nkunku. Du coup, regardez, les stats, donc, on l'a dit, cette saison pour Benzema avec le Real, c'est monstrueux. 36 matchs, 37 buts, 13 passes décisives. C'est déjà la meilleure saison de sa carrière, tout simplement, à l'âge de 34 ans. On enchaîne aussi avec ce petit comparatif. Face au Paris Saint-Germain, le passeur décisif pour Benzema sur le premier but, c'était Vinicius, tout comme hier. Et sur le deuxième but, on rappelle que c'était Luka Moudric face au PSG. C'était la même chose hier. Les similitudes entre ces deux rencontres et le triplé de Karim Benzema. D'autres statistiques, Karim qui est devenu hier le quatrième joueur auteur d'un triplé lors de deux rencontres consécutives en Ligue des Champions. Ils ne sont que quatre à l'avoir réalisé dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Luis Adriano, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On ajoute maintenant Karim Benzema. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, seuls deux joueurs ont inscrit un triplé à l'issue de deux matchs à élimination. Direct, la statistique avance, c'était sur deux matchs consécutifs en Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est sur deux matchs consécutifs à élimination. Direct, seuls deux joueurs l'ont réalisé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Cristiano et Karim Benzema. Regardez aussi cette stat monstrueuse, ce record absolument dingue de Benzema en Ligue des Champions. Il devient le premier joueur français de l'histoire à marquer plus de dix buts sur une même saison de Ligue des Champions. Et le premier à le faire en C1 depuis juste Fontaine en 1958-1959. 63 ans que ça n'avait jamais été fait tout simplement en Coupe d'Europe. 11 buts cette saison pour K. Benoébé en Ligue des Champions. Les chiffres sont totalement démentiels. Autre statistique, Karim qui est devenu hier le plus vieux joueur français de l'histoire à atteindre à la barre des 40 buts lors d'une saison. Toute compétition confondue. C'est complètement dingue. Toutes les statistiques qui s'enchaînent pour Benzema, qui continue de performer malgré ses 34 ans. On regarde aussi, les amis, ces pressings de Benzema sur les gardiens. Des pressings qui sont parfois très efficaces. Il y a quelques semaines, c'était Donnarumma qui se trouait. Hier, c'est Edouard Mendy. C'est déjà arrivé à Loris Carius. C'est déjà arrivé à Sven Ulreich. Benzema est un homme qui est capable de déstabiliser et de faire douter les gardiens de but. Une déclaration de Rio Ferdinand qui nous parle d'une récompense ultime pour Karim Benzema. Ça sera peut-être un trophée individuel dans quelques mois maintenant. Rio Ferdinand qui nous dit qu'ils sont certainement déjà en train d'écrire à moitié le nom de Benzema sur le ballon d'or. Évidemment que pour moi, Benzema est toujours l'immense favori de ce ballon d'or. Et je pense qu'il le remportera cette saison. Ça ne sera qu'amplement mérité. Plusieurs déclats maintenant de Cabello Ebe qui nous dit premièrement qu'il fallait montrer qu'on est présent, que Madrid peut être au rendez-vous. Ce qui a changé, c'est la confiance. On avait envie de gagner. On peut dire qu'on a fait un gros match dans la continuité face à Paris. On avait fait 20 minutes très très bonnes. Là, on est arrivé d'entrée de jeu avec l'envie de jouer, de gagner, de montrer qu'on est capable de faire ce genre de match, que Madrid est présent et qu'on monte en puissance. Je pense que vous l'avez tous remarqué, la différence de niveau, la différence aussi d'approche de ce match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. C'est complètement dingue. Là, c'est deux visages complètement opposés du Real à Paris. Le Real est venu pour tout simplement défendre. Hier, le Real est venu pour gagner cette rencontre à Londres. Autre déclat de Karine qui nous dit « Déjà, un but, c'est bien. Si je peux en mettre trois, c'est mieux. Je suis très content. Pas seulement pour les buts. On a montré de l'envie. On avait du mouvement. On avait un bloc haut par moment. On avait un bloc plus bas. On a su attendre et les occasions qu'on a eues, on les a mises au fond. Ensuite, il nous dit « Le troisième but me rend très très heureux. J'en ai raté un en première mi-temps et j'y ai pensé pendant toute la mi-temps. Vous l'avez certainement vu aussi juste avant la mi-temps. Karine a eu une occasion énorme d'inscrire le troisième but. Un raté de Benzema qui n'est pas coutumier du fait. Mais c'est vrai qu'il a été un tout petit peu gêné. Je crois que c'est Jorginho, me semble-t-il, qui vient le gêner un tout petit peu. Et il a dû cogiter pendant toute la mi-temps. Et en l'espace d'une minute après la reprise de la seconde mi-temps, il avait déjà inscrit ce troisième but. Karine qui nous parle aussi de la qualification. Évidemment que ça sent bon la qualification. On connaît le football. On connaît l'histoire du football. On sait que rien ne sera terminé. Il nous dit « C'est bien pour la confiance. Mais on sait que les matchs de Ligue des Champions, il peut se passer beaucoup de choses. » On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Donc il faut rester concentré et aborder ce match retour avec la même envie. Si l'état d'esprit est similaire la semaine prochaine au Bernabeu, il n'y aura pas de problème. Le Real ira chercher sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. On poursuit les amis avec plusieurs déclarations de Carlo Ancelotti. Qui nous dit « Benzema aide beaucoup l'équipe dans les phases de création. C'est un joueur qui presse aussi énormément. Il est toujours en mouvement. Il est très difficile pour l'adversaire de venir au marquage de Karim. C'est un joueur qui est tout simplement complet. » Ensuite, on continue avec une autre déclat et plusieurs autres déclats de Carlo Ancelotti. Qui nous dit « Avec cette intensité, nous pouvons rivaliser avec n'importe qui. » Le plus important a été aujourd'hui le jour des joueurs. La clé a été de bien ressortir les ballons. Et ensuite, Vinicius et Benzema étaient très dangereux. Ils ont bien combiné. Oui, on peut rivaliser avec n'importe qui par rapport à ce match. C'est vrai que ce Real Madrid est monté d'un cran. Et on se dit qu'il y a beaucoup plus de certitudes dans cette équipe. Et que la suite de la compétition peut être beaucoup plus intéressante lorsque le Real affiche ce genre de visage. Carlo souligne le fait que le Real a trouvé de bonnes sorties de balles hier. On en a parlé dans le débrief. Le fait de voir le Real ressortir très proprement, notamment sur la première mi-temps. Il nous dit « Nous avons eu le courage de sortir de derrière. » Benzema et Vinicius ont été idéals, notamment pour les phases de transition rapides. Carlo qui nous parle aussi de la qualification. Il nous dit « C'est la première mi-temps. Nous voulons proposer le même match au match retour. Nous avons pris l'avantage grâce à une bonne mise en place. Rien de plus. Nous avons l'avantage, c'est évident. Mais ce match continuera d'être ouvert. Chelsea est favorisé par la nouvelle règle du but à l'extérieur. Carlo Ancelotti qui nous parle aussi de la clé pour s'imposer à Stanford Bridge. Il nous dit « Le plus important, ça a été le courage dont les joueurs ont fait preuve. » La clé, c'est que nous avons très bien ressorti les ballons depuis derrière en essayant aussi de chercher des passes entre les lignes. À partir de là, nous avons très bien attaqué avec Vigny et Benzema qui ont fait de très bonnes combinaisons. On peut rivaliser face à n'importe qui. On l'a souligné hier lors du débrief, le très bon placement de Casemiro, de Modric et de Kroos, notamment sur la première période. Ils ont toujours, toujours cherché les espaces libres pour pouvoir relancer très proprement. Et ça a très bien fonctionné. Karim Benzema, évidemment, aussi félicité par son entraîneur Carlo Ancelotti qui nous dit « Chaque jour, il est encore meilleur. Il est comme le bon vin. Il se bonifie plus le temps passe. » En ce qui concerne la mise en place tactique et donc l'utilisation de Fede Valverde au poste d'Elié droit, il nous dit « Nous avons joué avec le même système, mais j'ai mis Valverde pour fixer un peu plus l'Elié gauche de Chelsea. » Valverde a été très bon ce soir. Tout dépendait de la position d'Aspili Cueta. S'il restait haut, Valverde pouvait aller plus haut. Je parle de football avec les joueurs. Je comprends ce qu'ils pensent et ce qu'ils aiment. Ensuite, je prends les décisions et parfois elles sont bonnes, parfois non. La petite déclare aussi de Carlo Ancelotti par rapport à la fatigue de Militao, Benzema et Valverde nous dit « Valverde et Karim étaient fatigués. Voilà pourquoi je les ai remplacés. » Militao a lui reçu un coup au niveau de la hanche en première période. Puis une entorse au niveau du genou. Ça n'a pas l'air très grave, mais évidemment, il ne pouvait pas terminer cette rencontre. Ensuite, autre déclat de Carlo Ancelotti. Tout comme Benzema, il rappelle qu'on n'est qu'à la mi-temps de cette double confrontation. Nous sommes prudents. Chelsea n'a pas joué son meilleur football. Le football, ça change très vite. La rencontre n'est pas terminée. En ce qui concerne l'utilisation de Fede Valverde, le choix payant de Carlo Ancelotti qui nous dit « Nous avons joué 1-4-3-3 ce soir avec Fede Valverde pour aider Dani Carvaral. » Et Fede l'a très bien fait. On s'est fixé à la position de Aspili Cueta. Fede devait le surveiller quand Chelsea était derrière. Il jouait comme Elie. Regardez les trois maps de la position hier de Fede Valverde, de son utilisation sur le terrain, de son utilisation aussi défensive. Regardez la troisième map en ce qui concerne notamment les récupérations de balles, les duels aériens, les interceptions. Une nouvelle prestation très intéressante de l'Uruguayen hier. Regardez aussi ses statistiques par rapport à la grosse prestation de Ferland Mendy. On en a parlé hier dans le débrief. Il a été plus qu'au niveau, Ferland Mendy, 87% de passes réussies, 54 ballons touchés, 7 duels tentés, 6 ont été remportés. Il a récupéré aussi 6 ballons, 2 tacles réalisés, 1 interception, 1 dégagement. 100% de ses 1 contre 1 et de ses prises de vitesse ont été réussies. Un gros match tout simplement pour Ferland Mendy. Et on termine les amis cette vidéo avec deux déclarations de Thibaut Courtois qui nous dit « Oui, on a été bon défensivement et offensivement, on a bien joué avec le ballon depuis l'arrière. » On a trouvé des espaces sur la fin, c'était un peu plus compliqué. On jouait plus avec des longs ballons, mais c'est bien de ne pas avoir encaissé plus de buts. Surtout maintenant avec cette nouvelle règle. La dernière déclare pour terminer cette vidéo de Thibaut Courtois qui nous dit « La clé pour gagner était de les presser dans les zones hautes et de profiter de l'espace. » Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, j'étais beaucoup plus basé sur l'aspect tactique avec toutes ces déclarations qui nous expliquent un petit peu comment le réel s'est imposé hier. Même si, je pense qu'on en a parlé aussi dans la vidéo et dans le débrief de la rencontre hier, on avait tous remarqué cette envie, ce pressing bien réalisé, cette envie de sortir proprement, des transitions rapides. Parfois aussi le tempo qui a été bien géré. J'espère que cette vidéo sous ce petit format plutôt tactique vous a plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !